amis terriens bonsoir suite à de nombreuses demandes nous allons pour vous faire un épisode spécial avec les podcasts que nous avons par le passé publié vous le vouliez vous allez l'avoir salut les nuls c'est nous on est revenu pour un tuto sur l'histoire du métal aujourd'hui avec moi j'ai des invités donc mastermind et maître nicolas marlier dans la trilogie gagnante c'est le tiers c'est gagnant ça a rien à voir avec le groupe bronskibit on est d'accord non le bronskibit bien après bien après bien après non mais juste après plastique bertrand le caillou minerai de faire hop fonte on a on obtient ce liquide en fusion en anglais on appelle lava le régal et la roue la roue ok mais est-ce que est-ce que ça a un rapport avec avec ce qu'on peut découvrir dans le dictionnaire comme le disait cette grande prophète annie cordy nègre un jour nègre toujours ultra important le milieu de la musique il a vraiment changé n'est ce pas julie oui oui vraiment c'est très important d'être cohérent et là notre principale difficulté la maintenance c'est de de trouver le même orange parce qu'il ya un orange dans une police et il faut trouver le même orange pour les autres ah oui mais carrément je me rappelle un festival et puis ils ont reçu la plaquette ils ont vu ils ont fait quoi loki il n'a pas mis le même orange sur les liens on le boucle du coup ils n'ont pas bouclé non bah ouais donc c'est vraiment important et c'est un vrai casse tête parce que c'est franchement difficile de trouver exactement la même teinte d'orange et là je suis pas sûr pas sûr d'avoir réussi en fait ouais bah je sais pas en fait en tout cas on vous invite surtout à vérifier plusieurs fois la couleur que vous mettez sur les liens c'est vraiment ultra important pensez à ce genre de détails parce que dites vous que dans l'industrie de la musique ils ont vraiment beaucoup de travail ils ont vraiment peu de temps pour se pencher sur ce genre de détails bioman la guerre des planètes non s'il vous plaît s'il vous plaît est ce que vous pouvez citer vos sources oui bien sûr mais elles sont secrètes je veux dire je suis désolé ça fait quand même plus d'une minute trente que ce podcast a commencé on n'a même pas parlé encore du sujet lequel mais du coup oui parce que le tofu tofu ça fou le feu et si tu fais du flamme cqfd c'est nous aujourd'hui le tuto pour comment écrire un spectacle réussi un podcast ou éventuellement une émission youtube on vous donne les ficelles du métier justement avec nous des spécialistes aujourd'hui alors bonjour alors moi pour un pour une mise en scène réussie je sais pas faire par contre une mise en scène à chier ça je peux te le faire en deux et j'ai même pas besoin d'un stylo en plus ouais alors moi je suis plus dans l'école il ya deux écoles il faut savoir il ya deux écoles il ya les incultes comme mon confrère bonsoir voilà ce n'est pas facile à entrer dans le fion dans le trou trou ça rentre pas il ya toujours un petit espace qui dépasse c'est vrai par contre comme c'est un postcast familial on va on va essayer de flouter les mots qu'on a dit alors qu'on va flouter trou de fion c'est là on floute flouté une création divine inspiration ça dépend excellente analyse c'est marrant ça oui c'était tout à l'heure qu'il fallait flouter les mots maintenant on a flouté donc on floute donc à la base une genèse la création justement j'aimerais rebondir sur ce sujet pour parler de la genèse et dire que justement dans un livre c'est la première fois que dans tout le début on nous explique ce qui va pas se passer j'ai mal à tête merci cqfd salut les nuls à bientôt j'espère que tu as aimé j'espère qu'on a profité parce que cet épisode était réellement très spécial j'espère qu'il est 1 1 1 1 1 1